Je vous l'ai toujours dit, ça fait deux ans qu'on est ensemble, ça fait deux ans que je vous l'ai dit. Une finale, elle ne se joue pas, elle se gagne une finale ! Dans les vestiaires, à la causerie, séances de motivation en musclé de Dono-Olivier, elles sont incontournables. Chez les filantistes, l'entraîneur a rejoint la section des filles la saison dernière. Et depuis, elle gagne toutes les compétitions. Mais c'est depuis plus longtemps au moins dix ans que le groupe travaille à faire reconnaître les droits du foot féminin. C'est ce qu'on cherche à avoir depuis des années, elles ont fait un super maillot pour ça. Et je pense qu'on devrait toutes l'avoir derrière le deux. Illisté, Cédrite et Kéboy, nous avons les mêmes droits que vous. C'est le maillot des filles du Sporting Club de Bastia. La devise les accompagne, en match, durant l'entraînement ou à l'échauffement. Les filles du Sporting veulent d'abord se faire plaisir, mais aussi gagner en reconnaissance. La sélection féminine des Bleus n'a même pas un an d'existence. Moyenne d'âge de l'équipe, 18 ans, et des rêves plein la tête. Le but, c'est de progresser, pas uniquement de rester sur l'île. C'est de vraiment évoluer, de monter le club le plus haut possible, comme avec les garçons. C'est vraiment, dans les prochaines années, l'objectif, c'est d'intégrer les championnats professionnels. Un pari sur l'avenir de toutes les sections féminines et beaucoup de travail en perspective. Le football féminin en Corse existe depuis longtemps, mais aucune équipe n'est voulue pour l'instant chez les professionnels. L'étoile filant de Bastiaise en est la locomotive chez les amateurs. Du sérieux, du suivi dans les résultats qui attirent un public de supporters. C'était encore le cas hier pour la finale de la Coupe de Corse. Plutôt que les garçons, toujours les garçons, mais les filles aussi, elles ont le droit de jouer au foot. C'est le début, au fur et à mesure, les prochaines générations viendront et ça s'améliorera au fur et à mesure. Mais on leur souhaitait le meilleur. Hier, l'étoile filant de Bastiaise l'a emporté, deux buts à zéro face au Sporting Club de Bastia. L'équipe a raflé en fait les quatre titres féminins cette année. Elles surclacent leurs adversaires, une accumulation de victoires, mais une soif de vaincre, toujours là. On veut continuer ça l'année prochaine et encore, si on en gagnera trois, si on en gagnera quatre, on en gagnera encore quatre. On veut vraiment écrire une belle page du club. Elles sont en train de le faire, c'est juste magnifique ce qu'elles sont en train de faire. Mais plusieurs des filles de l'EFB ont déjà 30 ans. Il leur faut préparer la relève. Et c'est tout le football féminin insulaire qui doit se construire pour progresser. Sur 13 équipes, pour l'instant, quatre seulement évoluent à 11 en championnat. La Corse compte certes près de 400 licenciés, 100 de plus qu'en 2016, mais pas beaucoup, de moins de 12 ans. La Ligue Corse veut donc pousser les clubs à agir. Il faut que tous les clubs masculins commencent à comprendre qu'il faut avoir des féminines. D'ailleurs, c'est ce que préconise la FED pour développer le football féminin. Le travail commence à porter ses fruits. Et puis, on espère aussi, avec la Coupe du Monde qui arrive, d'avoir des retombées chez nous, dans nos clubs. La semaine prochaine, en pleine Coupe du Monde, justement, plusieurs clubs insulaires organisent des sélections pour leurs féminines. Ce sera mercredi pour les filantistes à Bigouille. Sous-titrage Société Radio-Canada